Mazatlan au Mexique, sur la côte pacifique. Point de rendez-vous des astronomes amateurs ou professionnels. Car pendant quelques minutes, ce lundi à 11h07, heure locale, la Lune cachera le soleil, il fera nuit en plein jour. C'est le premier endroit sur le continent qui sera touché par l'ombre de la Lune. Avec des nuages comme maintenant, vous savez, on pourrait ne pas pouvoir distinguer la couronne extérieure. Mais nous devrions toujours pouvoir voir des choses comme l'anneau de diamant. Et à l'intérieur, peut-être, la chromosphère et la couronne intérieure. Après le Mexique, l'éclipse traversera 15 états américains, du Texas au Maine, et terminera sa course dans l'est du Canada. La NASA a prévu de lancer trois petites fusées sondes, avant, pendant et juste après l'éclipse, pour mesurer les changements provoqués par l'obscurité dans la partie supérieure de l'atmosphère terrestre, là où passe une grande partie de nos signaux de communication. A Ingram, au Texas, cette réplique du site de Stonehenge attire des visiteurs de tout le pays et même de l'étranger. J'ai des visiteurs des Pays-Bas, de Finlande, d'Allemagne, d'Israël et de Nouvelle-Zélande. Au Canada, un état d'urgence local a été déclaré pour mieux faire face à l'afflux de visiteurs. Dans ce magasin de Toronto, les lunettes de protection partent comme des petits pains. Je ne peux pas donner de chiffres précis, mais je peux vous dire que nous en avons vendu plusieurs milliers. C'est phénoménal, nous avons été littéralement occupés toute la journée par des gens qui allaient et venaient sans arrêt, sans arrêt. La prochaine éclipse totale visible aux Etats-Unis aura lieu en 2044. Avant cela, une éclipse totale aura lieu en Espagne en 2026.